Comment on peut parler de pratiques touristiques alors que se déroule la première guerre mondiale ? C'est vrai que le tourisme c'est un phénomène social, culturel, économique, qui implique un déplacement volontaire des personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel, à des fins personnelles ou professionnelles. Comme vous l'avez remarqué au moment de ma lecture, j'ai essayé de prendre une définition qui est très actuelle évidemment, mais qui collait déjà à la période au début du XXe siècle. Et cet aspect volontaire, c'est vrai qu'il pourrait poser problème, parce que parler de déplacement volontaire au sujet de soldats américains ou d'infirmières, parce qu'il y avait aussi pas seulement des hommes qui se sont déplacés des États-Unis, eh bien cela pourrait donc poser problème. Et pourtant, quand on y réfléchit un tout petit peu, eh bien des milliers de permissionnaires ne peuvent pas rentrer comme les Français dans leur pays. Ils sont obligés de rester en France, ce d'autant que la bataille de l'Atlantique les empêche de revenir évidemment aux États-Unis, mais aussi de voyager par exemple en Grande-Bretagne. Et c'est vrai que les Canadiens parfois avaient l'espoir de revoir une partie de leur famille à cette occasion, ce qui était compliqué pour eux. Et de plus en plus d'études scientifiques mettent pourtant en lumière justement ces pratiques touristiques en Europe, je pense notamment aux travaux de John Welton, mais M. Catala a également évoqué les travaux de M. Noya, qui déjà en parle au début des années 1970, quand elle sort son ouvrage. Et donc la France va donc tirer finalement profit de cette présence américaine aussi pour développer son activité touristique. Et c'est ce qu'on va essayer justement de démontrer au cours de notre communication, véritablement démontrer comment la guerre et finalement la présence des soldats américains a permis d'accélérer le processus de mondialisation des échanges touristiques, et donc notamment au moment de cette période de la Première Guerre mondiale. Et je pense qu'Ivan arrive à intervenir maintenant pour justement nous montrer que des pratiques touristiques américaines, eh bien il y en a bel et bien. Alors lorsqu'ils débarquent dans les ports européens, les Samis ont parfaitement conscience qu'ils viennent d'abord pour combattre auprès de leurs alliés français et britanniques. Ceci étant, de nombreux soldats traversent l'Atlantique avec l'espoir de découvrir le monde, et plus particulièrement l'Europe, d'où la plupart des Américains tirent leurs origines. La guerre constitue même une opportunité unique de réaliser un grand tour, vous savez cette expérience quasi initiatique dont le terme « tourisme » tire son origine. Les autorités militaires comprennent très vite que cette motivation constitue un moteur puissant à leur rendement de volontaires, au même titre que le patriotisme ou le dépassement de soi. D'autres sont alors les affiches qui promettent une opportunité de voir le monde. L'une d'elles, très certainement utilisée d'ailleurs pendant le conflit, présente ainsi un marin de l'US Navy en compagnie d'un jeune civil. Derrière eux apparaît un panneau sur lequel il est distinctement écrit, « Rejoint la Navy et voit le monde ». Comme si le message n'était pas suffisamment clair, une mention explicite accompagne l'illustration en indiquant les pays qu'il pourra visiter. Ces mécanismes de séduction ne sont ni nouveaux ni spécifiques à l'armée américaine. Les travaux de Félicity Barnes sur les soldats océaniens montent parfaitement comment ces derniers sont parfois recrutés sur des motivations similaires durant la Grande Guerre. La ficelle y est encore plus grosse, puisqu'un slogan australien promet un tour gratuit en Grande-Bretagne et en Europe, soit la chance d'une vie. Il ne faudrait néanmoins pas voir la recrue comme un jeune opportuniste qui conçoit son engagement uniquement à des fins touristiques. Par contre, il est essentiel de tenir compte de cet appétit de découverte et de tourisme pour comprendre le comportement des soldats anglo-saxons, et en particulier des Samis, lors de leur permission. Alors, arrivé en Europe, ce goût pour la découverte ne se dément pas, comme en témoigne d'ailleurs ce qu'écrivent les soldats dans les journaux intimes, ou parfois même les infirmières, puisqu'on a ici un exemple du journal intime de Ethel Anderson. Alors, que nous apprennent-ils ? Que ceux qui décident de s'adonner aux visites se dirigent naturellement vers les sites remarquables de la région où ils sont cantonnés. Si les villes et leurs centres historiques sont particulièrement prisés des soldats, les musées offrent également une distraction de premier plan, dont Rémy, le livre d'or de la maison natale de Jeanne d'Arc, témoigne d'une subite hausse d'affluence du public américain à partir de 1917. Le constat est identique à Vannes, au musée de la Société polématique du Morbihan, réputé pour ses collections archéologiques. Entre juin 1918 et août 1919, date qui corresponde à l'ouverture du camp d'artillerie, à une camp d'instruction de Meukon. Donc, pendant cette année, pas moins de 853 Américains, qu'ils soient soldats ou infirmières, apposent leur signature dans ce même livre d'or. La fréquentation est d'ailleurs très honorable pour ce qui est quand même un petit musée breton. Les distractions culturelles ne sont pas les seules recherchées par les Samis. Selon les caractéristiques des régions, ils peuvent aussi pratiquer des activités plus physiques. Ainsi, si en montagne, ils privilégient les randonnées, près de l'océan, c'est la baignonne qui domine. Les plages constituent par ailleurs un formidable terrain, pour importer un sport inédit sous cette forme, des courses automobiles à la manière de celles qui se pratiquaient alors à Daytona Beach, en Floride. Le concept surprend d'autant plus ces riverains de la plage de la Baule, qu'une partie de l'estacade est réduite pour permettre des aménagements de circonstances. Il faut d'ailleurs croire que ces travaux ne sont pas du goût des habitants, puisque l'association syndicale des propriétaires de la Baule en obtient la destruction à la fin de l'année 1919, après le départ des Américains. Alors, cet été de la Grande Guerre par le prisme des pratiques touristiques laisse entrevoir une réalité, on peut quand même dire, déformée du quotidien des Duke Boys. Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que les soldats sont avant tout des militaires, et que, même lors de leur permission, ils ne peuvent pas se mouvoir librement, et doivent disposer d'autorisations écrites à faire valider par les autorités, au départ et à l'arrivée pour aller d'un point à un autre. L'encadrement des hommes répond, en effet, au moins à une triple nécessité. Il faut préserver les combattants des dangers de l'alcool, les protéger des maladies vénériennes, et il faut assurer impérativement l'exemplarité des troupes aux yeux de leur hôte et de l'opinion publique américaine. Quoi de plus dangereux alors que de laisser les permissionnaires déambuler librement dans le pays réputé des plaisirs en tout genre ? Pourtant, du fait de leur inexpérience, les Américains n'ont pas véritablement anticipé ce genre de difficultés lors de leur entrée en guerre. La question du contrôle des pratiques touristiques ne se pose réellement qu'à partir du mois d'août 1917. Il faut alors plus de six mois pour que ces réflexions aboutissent à la création de zones spécialement aménagées, les Livareas. La première est inaugurée le 15 février en Savoie, puis va suivre celle de Bretagne quelques semaines plus tard. Vous pouvez voir ici l'accueil. L'emplacement de ces Livareas correspond dans les grandes lignes à la géographie des principales zones de concentration des troupes américaines, puisqu'elles sont toutes situées en France, à l'exception de deux en Italie, qui combattent les Duke Boys à la suite de l'effondrement de Caporeto, et d'une en Angleterre, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais plus d'un million de Duke Boys transitent par la Grande-Bretagne, soit autant que Brest et Saint-Nazaire réunis. C'est bien d'ailleurs ces soldats qui sont déjà présents qui peuvent avoir des pratiques touristiques en Grande-Bretagne, puisque comme le rappelait tout à l'heure Johan, à partir de 1917, la guerre sous-marine à outrance empêche les Américains de traverser librement la Manche. Ils ne sont pas autorisés. Parce que beaucoup auraient de la famille en Angleterre, et particulièrement à Londres, comme c'est le cas des soldats canadiens, sauf qu'à partir de 1917, ça c'est la question qui ne se pose finalement pas pour les Américains, mais on le voit, elle se pose sur les Canadiens. Les Canadiens qui étaient autorisés à traverser la Manche avant 1917 ne sont désormais plus autorisés à aller passer leur permission autre Manche. Alors l'ensemble des livres Arias peuvent accueillir simultanément jusqu'à 40 000 soldats au printemps 1918, puis 50 000 lors de l'été. Les permissionnaires choisissent leur formule à la carte, soit une venue à la journée, au week-end, ou à la semaine entière. L'arbitisme ne vient pas rompre cette nécessité d'encadrement, bien au contraire, la fin des combats n'étant pas la paix et n'entraînant pas la démobilisation, le corps expéditionnaire doit redoubler de vigilance de manière à maintenir la discipline chez des hommes qui n'ont plus qu'une seule envie, rentrer dans leur foyer. Cet impératif est d'autant plus nécessaire que les populations civiles locales se montent de plus en plus critiques à l'égard de ces soldats dont ils dénoncent ces excès. Plus qu'une simple question de courtoisie, c'est avant tout la crédibilité de l'oncle Sam qu'il convient de préserver, alors que ce profil est un traité de paix sur lequel Washington souhaite poser de tout son poids. Dans cette perspective, de nouvelles zones ouvrent leurs portes, comme la Rhine-Vallée-Area en Allemagne, qui reçoit près de 780 000 visiteurs en 1919. Donc ces zones, on l'a bien compris, ne ferment qu'après le rapatriement de tous les Duke Boys à la fin de l'année 1919. Pour en revenir au fonctionnement de ces Livareas, chacune d'entre elles est dirigée conjointement par le corail expéditionnaire et par la YMCA. Le premier étant chargé de la logistique, la seconde est d'avertissement. Les activités proposées sont multiples et spécifiques à chaque zone. Prenons l'exemple du Dauphiné, qui a été étudié en détail par Loïs Perrin, qui est à peu près la seule zone dont on connaît véritablement bien le fonctionnement. Les 40 000 permissionnaires qui s'y rendent durant toute sa durée de vie, donc les 40 000 permissionnaires qu'il a fréquentent se voient proposer des visites culturelles à l'aide de guides anglophones. On retrouve au programme, par exemple, des visites de musées, des visites de monuments, des visites de villes typiques, mais également, ce qui montre bien comme cette volonté de chercher quelque chose toujours de nouveau à proposer aux Duke Boys, on leur permet aussi de visiter des industries locales. Vous pouvez visiter la manufacture de Gordes-Grenoble et l'élevage de poissons de Vizil. Pour les plus sportifs, la YMCA propose des randonnées et des excursions en direction du Vercors. À cela s'ajoutent des diverses activités nocturnes. Dans le seul casino d'Uriage, 108 spectacles sont organisés pour les soldats américains entre le 27 novembre 1918 et le 1er avril 1919, soit 108 spectacles en une période de 123 jours. Toutefois, il est difficile de connaître la réelle portée de ces livraires. certes, pas moins d'un million trois cent mille militaires américains profitent de ces installations entre février 1918 et la fin de l'année 1919. Sur les deux millions de samis présents en Europe, cela peut paraître conséquent, mais ces chiffres doivent nécessairement aider à évaluer puisqu'ils comptabilisent les soldats qui sont venus à plusieurs reprises dans ces zones. Les livraires constituent sans nul doute un chantier historiographique qui méritera d'être exploré ces prochaines années. Alors, hors de ces zones, les autorités américaines exercent également un contrôle sur les Duke Boys, bien souvent en coopérant avec les autorités et les associations locales. C'est ainsi qu'à l'initiative de l'Association des maisons françaises et d'Henriette Joffre, la femme du maréchal, sont mises en place des recreation centers. Alors, ces derniers permettent d'accueillir des officiers pour quelques heures ou le temps d'un week-end. La première structure de ce genre, ou venons loin d'ici, à Port-Nichet, à l'hôtel de la plage, d'autres sont inaugurées par la suite, dont cinq en Allemagne. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe, puisqu'on a un petit peu du mal à voir où est la différence entre ces livres areas et ces recreation centers, souvent d'ailleurs à son confondu. Peut-être dans les institutions qui en sont à l'origine, on a un petit peu du mal à le comprendre, voire ce sont certainement de plus petites structures que les livres areas. Bon, tu aurais-tu que de son côté, la YMCA établit également de nouveaux bureaux à proximité des camps d'instruction et joue localement un rôle de conseil qui oriente inévitablement la destination des soldats. Alors, d'une certaine manière, les Duke Boys ne vont jamais se retrouver réellement livrés à eux-mêmes et à leur propre choix. En effet, la langue joue une barrière difficilement franchissable pour la majorité d'entre eux. Ils s'orientent naturellement vers des sites où ils sont susceptibles de recevoir une documentation dans leur langue maternelle. C'est pourquoi l'accompagnement des Duke Boys passe en partie par les guides interprètes, dont Jean-Emile Laboureur, qui sera l'objet d'une communication de Daniel Sicker samedi, et surtout par les nombreux guides touristiques publiés en anglais par les syndicats d'initiative à Nantes, à Saint-Nazaire, à Grenoble. Ne faisons pas la liste, on s'y perdrait. Mais l'initiative la plus importante est à mettre au crédit du Touring Club de France qui édite une brochure de 300 000 exemplaires, 300 000 exemplaires des chiffres qui font rêver un bon nombre de personnes qui publient ici. Nécessairement, une brochure qui s'appelle « Welcome to France » excusez-moi cet accent déplorable, en 1918. Dès lors, la découverte du monde n'a rien de fortuite. Elle est inévitablement orientée vers des sites précis où l'on voit se ruer les permissionnaires. Des sites qui, par les photographies et par les récits que les soldats en feront après-guerre, profiteront d'une large promotion outre-Atlantique. Et c'est pourquoi, finalement, les acteurs français vont assez rapidement s'emparer de, justement, ce phénomène touristique parce qu'ils sont bien conscients que des pratiques touristiques sont une véritable façon, une réalité en Europe, notamment de la part des Américains. Ça intervient même avant que les Américains arrivent puisque dès 1915, nous avons des auteurs qui se disent qu'il faut attirer les populations touristiques et un Pierre Chabert, par exemple, est particulièrement sensible pour faire en sorte d'attirer ces populations. Pierre Chabert, pour lui, il existe une clientèle touristique potentielle ultra-Atlantique qui est indéniable. Il fera d'ailleurs un voyage aux États-Unis afin de comprendre, finalement, comment se déroule le tourisme dans ce pays. Et il reviendra avec un ouvrage, Le tourisme américain ainsi d'engagement pour la France. Et son avant-propos est de ce fait très intéressant puisque dans le dernier paragraphe, vous verrez ces quelques lignes, comme quoi il y a matière à s'adapter à la population touristique américaine. Et ça, nous sommes en plein conflit. Il y conclut, même dans un de ses ouvrages, nous avons une immense fortune dans nos ruines parce qu'il faut attirer aussi la population américaine qui fréquente les sites qu'elle a connus dans des situations un peu exceptionnelles. Et donc, de cette manière-là, il estime que 600 000 à 700 000 touristes américains sont susceptibles de venir en France tous les ans après le conflit. Certains vont même aller jusqu'à évoquer, c'est Henri Lapose, les milliards de francs de recettes qui d'année en année féconderont l'héroïque terre de France. Donc, là, on pourrait se dire c'est bien joli ce blabla. On pourrait reprendre aussi même un très grand défenseur du tourisme et de la Bretagne qui est Octaviobert qui va dire il faut ouvrir nos hôtels, il faut faire en sorte que les Américains puissent profiter des lieux les plus attrayants et les plus reposants pour profiter de leurs permissions. Avec cette phrase absolument magnifique, il indique la leur faire connaître, c'est ça, c'est la leur faire aimer. Et donc, on pourrait dire sonner trompette, un boucle solvant comme ça. Mais donc, là, on pourrait se dire c'est essentiellement du blabla. Dans la réalité, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Eh bien, on a des acteurs localement qui démarchent sur l'administration américaine pour faire en sorte que les Américains s'installent à proximité et apportent de certaine manière tout leur confort. Et c'est le cas, par exemple, du comte de Maupassant qui va proposer de mettre son château de Clermont-sur-Loire à la disposition du général du commandant le corps expéditionnaire américain de manière à ce qu'il installe donc ainsi installe lui et qu'il installe également un hôpital et ainsi tout le confort moderne sur le site. Et comme le rappelle Yves-Henri Noya puisque c'est de cet ouvrage que sort cet exemple la bonne oeuvre de ce richissime propriétaire terrien n'est pas tout à fait philanthropique parce qu'il a bien en tête que dès que le conflit s'est terminé eh bien, la voie sera faite que cette commune de Clermont-sur-Loire aura une station climatique avec casinos, champs de courses et donc tout le confort moderne pour pouvoir attirer à nouveau les touristes. au cours de cette communication on a essayé à Jumarie et moi de vous montrer qu'il y a une véritable de véritable là c'est moi qui le casse donc comme ça vous pourrez tous le refaire après il y a une véritable opportunité donc touristique au cours de ces quatre années de conflit et puis un petit peu au-delà puisque ça se remonte jusqu'à la fin de 1919 même s'il n'y a pas beaucoup de statistiques évidemment avant 1936 en tout cas pour la France on sait que dans la seconde moitié des années 20 il y a environ 250 000 Américains qui visitent Paris là on en a pour la ville de Paris et ce chaque été donc il y a vraiment il y a quand même une réalité c'est un peu moins que les statistiques qu'espérait Pierre Chabert mais il y a quand même une visite d'Américains au cours de la période et une petite ville comme Saint-Mihel va justement se développer en lien avec ce tourisme de guerre il y aura d'ailleurs la commande d'une affiche qui essaye de montrer que Saint-Mihel mérite d'être visiter et d'une certaine manière même si il n'y a pas évidemment que la période de conflit qui joue il y a aussi le fait que le dollar soit très fort par rapport aux francs et bien cette présence américaine va créer de nouveaux intérêts pour le territoire alors faire Paris évidemment je vous rappellerai tout l'imaginaire américain que représente Paris pour les américains ça date de cette période Midnight in Paris par exemple de Woody Allen il y a quelques années c'est cette période là la visite des américains à ce moment là dans les années 20 et la redécouverte d'autres sites comme la côte d'Azur en été parce que évidemment jusqu'alors on évitait les fortes chaleurs et bien désormais là vous avez le couple Fitzgerald avec leur fils Sonny à Antibes en 1926 je crois et bien la nuit n'est pas seulement tendre c'est aussi dans la journée qu'on profite désormais de la côte d'Azur en plein été donc les bonnes petites chaleurs estivales ne vous inquiétez pas ça va revenir très très vite aussi ici et ce temps de la guerre finalement il va avoir des conséquences évidemment en matière de tourisme parce que des populations vont entre guillemets moins fréquenter l'Europe c'est par exemple le cas des sud-américains qui ne peuvent plus passer leur été austral en Europe comme ils le faisaient précédemment et la France avec cette présence américaine elle espère finalement compenser cette mutation touristique et élargir son activité son attractivité internationale et donc évidemment en particulier auprès des Etats-Unis et c'est ce qui fera avec la multiplication des initiatives que durant l'entre-deux-guerres la France va apparaître comme une des premières sinon la première destination touristique au monde et ça le temps de la guerre y participe pleinement le temps de la guerre